Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 9e cours d'histoire québécoise. Ce soir, la période qu'on va voir, c'est la Révolution tranquille. En fait, on va commencer à la fin de la Deuxième Guerre, 1945. Puis on va essayer de se rendre à 1970, mais ça se peut qu'on termine plutôt vers... ...1976. Ça fait que, maintenant, c'est la période qui sera couverte. Je vous rappelle aussi que le dernier cours de l'histoire québécoise complète, c'est le 5 décembre, c'est dans deux semaines. Dernier cours avec M. Lacourcière pour cette saison. Puis, je vous annonce en primeur que je vais concocter moi-même un petit carigou pour le cours. Ça fait que si ça vous tente d'en voir, bienvenue. Aussi, on va vous dévoiler les activités de la saison 3, qui va commencer en janvier 2008 jusqu'en mai. Puis, aussi, simplement, vous mentionnez, si vous ne savez pas, que M. Lacourcière a remporté cette semaine un prix prestigieux, le prix du Québec, c'est le prix Gérard Morisset. Puis, qui couronne l'ensemble de sa carrière. Alors, on peut l'applaudir. Il s'en plus tarder, M. Jacques Lacourcière. Étant, quand vous parlez des prix, ça, c'était remis mardi passé, non, mardi quinze jours, le 6, mais lundi prochain, je serai à Paris pour recevoir le prix Samuel de Champlain, décerné par l'Institut France-Canada. Alors, le côté le plus intéressant de ces prix-là, outre l'honneur, c'est le chèque qu'ils accompagnent. Dans le cas du prix Gérard Morisset, qui est un des grands prix du Québec, on nous remet un chèque de 30 000 $ non imposable. Et dans le cas du prix Samuel de Champlain, c'est 3 000 €, et avec un repas avec l'ambassadeur du Canada-Paris. Donc, le chèque est plus intéressant que le repas, peut-être. Le voyage, bien, j'étais là il y a dix jours pour donner, prononcer une conférence à la ville de Royan, qui est une petite ville formidable, qui a été détruite complètement par les Anglais en janvier 1945, parce que la ville était occupée par les Allemands, et on a détruit la ville à peu près à 90 %. Ce qui fait qu'il n'y a pas de vieux quartier dans la ville de Royan, qui est une ville de la Charente-Maritime, située sur le bord de la mer, là où la Garonne et la Gérôme se jettent dans la mer. Ce soir, on va, comme le disait M. Simon Boudet, on va essayer de se rendre jusqu'à 1970, mais on ne s'en rendra pas. Je viens de terminer la réduction de mon cinquième tombe. Il y a à peu près 400 pages, mais ça va uniquement dans la période 1960 et 1971. Ça serait assez difficile de résumer ça en une heure, mais je pense que, comme c'est une période extrêmement importante, il vaut mieux qu'on s'y arrête peut-être, parce que c'est vraiment la base, pour moi, d'une grande modernisation du Québec. Ça ne veut pas dire que le Québec n'était pas entré dans la modernité auparavant, mais c'est quand même avec, entre autres, l'avènement du Parti libéral en 1960, que le Québec va se doter de grandes institutions qui existent encore aujourd'hui et qui expliquent, disons, le progrès et l'ouverture du Québec. Dans les cours, on a été arrêté avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale et on avait vu qu'en 1944, Maurice du Pécier avait repris le pouvoir. Un pouvoir qui va conserver jusqu'à son décès survenu au début du mois de septembre 1959. C'est un très long règne. C'est un règne qui est marqué, entre autres, par quelques grèves extrêmement importantes. Bon, déjà en 1946, à Vallée-Fille, il y a une grève qui va se solder par une intervention de la police provinciale et à ce moment-là, Madame Parent et Ken Rawley vont se faire arrêter et la police va intervenir. On va s'arrêter plus longuement à la grève d'Asbestos en 1949. On va voir comment cette grève-là va un peu changer le paysage du syndicalisme au Québec. Et il y aura en 1952, à Louisville, une autre grève dans le monde du textile. En 1946, c'est le textile à Vallée-Fille et en 1952, à Louisville, c'est aussi le textile. Et encore là, la Sûreté du Québec va intervenir de façon assez violente. Donc, à 1949, tout commence au mois de février 1948, au moment où la revue Relations, qui est une revue publiée par les Jésuites, publie un numéro spécial sur la silicose. Déjà, il est question des maladies industrielles. On commence par la silicose, avec une compagnie établie à Ceramid-Armers, dans la circulation électorale de Papineau, la Canada Child and Clay and Silica Limited. Et c'est une maladie qui est quasi mortelle. Et par après, on va commencer à parler aussi de l'amiantose. Et l'amiantose, nécessairement, on va référer à ce moment-là aux mines d'amiante de la région d'Asbestos et de Thet-Fermain. Bertrand Nadeau, dans son article, qui est le résultat d'une enquête, va écrire « Comme il arrive dans la plupart des grandes entreprises commerciales et industrielles du Québec, les contremaîtres à la Canada Child and Silica Limited sont Canadiens anglais, tandis que les simples ouvriers sont Canadiens français. Il est très rare qu'un Canadien français y ait été promu au rang de contremaître. La plupart du temps, les contremaîtres peuvent se tenir et se tiennent effectivement dans une section de l'usine où la poussière est moins dense ou a été en partie éliminée. Mais il convient de souligner qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu à la Canada Child and Clay une seule tâche à l'abri du danger, de telle sorte que les contremaîtres sont aussi atteints par la silicose, qui s'établit et progresse plus lentement chez eux que chez les simples ouvriers parce qu'ils sont moins exposés à la poussière. Et là, ça va sensibiliser la population au danger des maladies industrielles. Les mines d'amiante, à la fin des années 1840, sont extrêmement importantes au Québec. On dit qu'en 1948, il y a 5106 employés qui travaillent dans les mines d'amiante et on extrait chaque année 717 000 tonnes de minerais. Ça représente une valeur à peu près de 42 millions. Les principales usines sont Asbestos, Tepherman, Lac-Noir, Ceramie de Tigwick et Coloring. Les salaires et les traitements représentent 35 % des valeurs nettes. Or, le 14 janvier 1949, les négociations d'un nouveau contrat sont rompues entre la Fédération de l'industrie minière, une filiale de la CTCC, c'est l'ancêtre de la CSF. Vous allez voir qu'une des conséquences de l'évolution tranquille, ce sera la laïcisation d'un bon nombre d'organismes qui avaient le mot « catholique » dans leur appellation et ça va disparaître entre 1961 et peut-être 1964. Et le dimanche 13 février, des syndiqués de la John Manville décident de se mettre en grève. Et là, il y a 2000 employés qui sont en grève. Il y a des piquets de grève qui sont dressés. Il y a des syndiqués à l'emploi de d'autres entreprises qui débrèlent leur tour. Et on juge que la grève est illégale. Et là, les autorités de la John Manville déclarent que rien ne se règlera tant que les employés ne retourneront pas à l'ouvrage. Le ministre provincial du Travail, c'est Antonio Barrette. Il expédie à Jean Marchand. Jean Marchand, à ce moment-là, ce n'est pas encore une des trois colombes. C'est le secrétaire de la CTCC. Un télégramme constituant presque une mise en demeure. Et le télégramme dit ce qui suit. Nous ne pouvons que condamner une grève générale faite en violation formelle de l'article 4, paragraphe 1 de la loi des relations ouvrières. Nous sommes disposés à former un tribunal d'arbitrage, mais ce tribunal ne sera constitué que lorsque les ouvriers seront rentrés dans la légalité en retournant au travail. Nous serons depuis dans la nécessité, si la situation se continue, d'aviser la Commission des relations ouvrières de l'illégalité de cette grève en l'invitant à considérer le retrait de la certification du syndicat. Nous recommandons donc d'inviter les ouvriers à se montrer respectueux des lois dans leur propre intérêt et celui de leur cause, en cessant la grève et en confiant à un tribunal d'arbitrage le soin de rendre justice aux deux parties. Et le premier affrontement a lieu cinq jours plus tard. Et à ce moment-là, la violence commence à éclater. Et celui qui est procureur général du Québec n'est nul autre que le premier ministre. Donc, Maurice Duplessis à ce moment-là est non seulement premier ministre, mais aussi responsable de la police provinciale. Il s'explique pourquoi il va faire appel à une centaine d'agents de la police provinciale et qui sont commandés par Norbert Labbé, l'inspecteur général. Et là, on dit que ces gens-là vont se rendre à Svestos pour protéger les biens et le personnel de la compagnie. Et là, ça va dégénérer. Duplessis va refuser de recevoir Jean Marchand et déclare à l'Assemblée législative, « Ce ne sont pas les ouvriers qui ne sont pas satisfaits, mais certains chefs ouvriers qui mettent leurs intérêts à eux avant celui des ouvriers et qui cherchent à causer du trouble. » Et là, le ministre Barrette va essayer de rapprocher les deux parties, mais en vain. Et à un moment donné, la grève va tellement dégénérer qu'on va lire l'acte d'émeute. Et quand on lit l'acte d'émeute, à ce moment-là, ça signifie que la police peut tirer à volonté s'il y a plus que deux ou trois personnes qui se réunissent. On l'avait lu en 1832 à Montréal, et on va lire l'acte d'émeute ici, à ce moment-là, à Québec. Et ce qui va arriver, c'est que le clergé va s'en mêler. À Montréal, c'est l'archevêque Maurice Roy. À Montréal, c'est Mgr Joseph Charbonneau. Maurice Roy, lui, fait des démarches pour essayer de rapprocher les deux parties, tandis que le premier ministre du Plessis rencontre le président de la John Randall Corporation. Et là, la grève dure. On est rendu au 29 avril. Il y a des familles de grévistes qui commencent à avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Et la commission sacerdotale d'études sociales, avec le sentiment de la commission épiscopale des questions sociales, demande à la population de venir en aide aux travailleurs de l'Amiante. Et Joseph Charbonneau, l'archevêque de Montréal, lui, va lancer un cri d'alarme en faveur du monde ouvrier le 1er mai. Il va déclarer, « La classe ouvrière est victime d'une conspiration qui veut son écrasement. Et quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière, c'est le devoir de l'Église d'intervenir. Nous voulons la paix sociale, mais nous ne voulons pas l'écrasement de la classe ouvrière. Nous, nous attachons plus l'homme qu'au capital. Voilà pourquoi le clergé a décidé d'intervenir. Il veut faire respecter la justice et la charité. Il désire que l'on cesse d'accorder plus d'attention aux intérêts d'argent qu'à l'élément humain. Et là, on va commencer à faire des quêtes au port des Églises dans 12 paroisses, dans 12 diacèses du Québec. Et on va réussir à ramasser à peu près 168 000 $. Le diacèses de Montréal, à lui seul, fournit à peu près 54 000 $. Et le 5 mai, il y a des grévistes et des sympathisants qui essaient d'empêcher, parce qu'on a des briseurs de grève, de pénétrer dans l'usine. Et là, on va bloquer les routes qui conduisent à Asbestos. Et ça va donner des scènes de violence. Il y a deux autos qui sont incendiées. Et c'est à ce moment-là que la police provinciale va intervenir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu. Il y a un film qui a été tourné. Et on voit vraiment la police qui charge. Et là, on va arrêter 125 personnes. On dit, c'est Gérard Pelletier, qui est journaliste à ce moment-là, qui va dire, ils arrêtent à l'œil tous les ouvriers qu'ils trouvent dans les restaurants, les salles de billard et autres lieux de rassemblement. Malgré la présence d'une forte brigade de journalistes, les policiers ne se gênent pas pour se montrer brutaux dans la répression d'entreprises. Ils ne se gênent pas pour frapper les grévistes du poing ou de la matraque, même lorsqu'ils sont quatre contre un, pour effectuer des arrestations. On cherche de toute évidence à intimider la population. Et là, les procès vont se dérouler. Et la fameuse grève de la viande va se terminer seulement le 1er juillet 1949 à 1h30 du matin. Et les ouvriers vont obtenir un certain gain. Ils vont obtenir un gain horaire de 10 saines d'heures. Et la compagnie s'engage à reprendre à son emploi tous les employés sans discrimination des représailles. Ils ne seront pas protégés des ouvriers qui pourraient être trouvés coupables d'actes criminels par les tribunaux. De part et d'autre, on crée victoire. Mais cette grève-là, Trudeau va écrire un livre sur ça. Et Trudeau va être marqué par la fameuse grève de l'amiande à Asbesta. Et l'année suivante, les évêques de la province de Québec vont publier une lettre pastorale où on va se prononcer en faveur de la syndicalisation. Le clergé va donc appuyer les syndicats. Au même moment, M. Charbonneau va quitter le diocèse de Montréal. C'est là qu'on vit la pièce « Charbonneau et le chef ». Même si c'est écrit par un jésuite, c'est une pièce qui est un peu erronée. Je me rappelle d'avoir assisté à des discussions assez fortes entre des historiens et entre autres des gens de l'archevêché de Montréal. Charbonneau n'a pas été limogé du tout à cause de sa participation, de son appui aux grévistes, mais beaucoup plus à cause de problèmes administratifs. Rome aurait toléré le fait qu'il ait appuyé les grévistes, mais n'aurait pas accepté que les finances du diocèse de Montréal s'en aillent à l'abandon. Duplessis a laissé courir la rumeur que c'était lui qui a fait sauter Charbonneau. Et moi, je me rappelle, quand on a préparé, c'est moi qui ai fait de la recherche pour le CV Duplessis, j'avais demandé à Réa Cloutier, la secrétaire de Montréal-Duplessis, est-ce que M. Duplessis est intervenu? Elle dit non, M. Duplessis n'est pas intervenu. Elle dit ça, je peux vous le jurer. Mais il a laissé courir la rumeur pour montrer sa puissance. Donc, on a la grève de 1952. Je vais sauter celle-là. Et au cours de la période 1950-1957, le Québec va changer énormément. Ce n'est pas la Révolution tranquille, mais en 1950, il ne faut pas oublier que c'est la revue Citélib qui commence à apparaître. Citélib est une petite revue d'intellectuels, mais qui a beaucoup plus d'influence que le nombre de copies vendues. En 1952, c'est le début de la télévision à Radio-Canada. La télémétropole ne commencera à diffuser qu'en 1961. Mais l'avènement de la télévision, les idées brossées par Citélib, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un certain éveil de la population. Et on va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire avec les immigrants. On est, à ce moment-là, en 1954, dans l'Action nationale, qui est une revue, il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Laporte. Parce que Pierre Laporte, avant d'être ministre des Affaires culturels, puis avant 1970, a été un journaliste très important. Donc, à 1954, il publie un article dans l'Action nationale au sujet de l'immigration et il va dire « Il est urgent au Canada français de créer une commission d'immigration qui verrait à coordonner et peut-être à orienter les efforts des divers organismes à leur procurer des fonds. Il faudrait repenser le problème de l'immigration. Les efforts que nous avons dépensés à faire venir ces immigrants qui ne viennent pas pourraient servir à gagner à notre groupe ceux qui viennent. Il est grand temps que nous nous mettions à l'œuvre dans le domaine de l'immigration. Les efforts louables, mais insuffisants, d'un petit groupe de Canadiens français éveillés à ce problème doivent devenir le travail de toute une nation. Donc, le fameux problème de l'immigration, il ne date pas des accommodements raisonnables. On va, en 1949-1950, il va y avoir un phénomène de tension entre Maurice Duplessis et le premier ministre Louis Saint-Laurent. C'est qu'on a vu au cours précédent que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Adéla Godbout avait cédé au fédéral le pouvoir de taxation directe pour la durée de la guerre, seulement pour la durée de la guerre. Une fois la guerre finie, le fédéral ne veut pas remettre aux provinces, à la province de Québec, entre autres, le pouvoir de taxation directe. Et Duplessis va toujours réclamer son butin, parce qu'il dit que le fédéral lui a volé son butin. Et Saint-Laurent, lui, il dit qu'il est prêt à modifier la Constitution sans faire appel aux provinces dans les domaines qui sont du domaine uniquement fédéral. Et Duplessis n'acceptera pas cette chose-là. Et le 10 janvier 1950, il y a une conférence fédérale-provinciale. Et ce à quoi le fédéral vise, c'est compléter le transfert au Canada du pouvoir de modifier notre propre Constitution, sauvegarder les droits traditionnels des minorités tels que prévus dans la Constitution, garantir suffisamment le caractère fédératif de la Constitution, en faisant participer les autorités fédérales et les autorités provinciales à une procédure appropriée d'amendement. Et Duplessis, je pense que vous vous rappelez, 1982, le repartement unilatéral de la Constitution. Déjà en 1950, le problème s'oppose. Et Duplessis, lui, va déclarer que la province de Québec est absolument en faveur d'une Constitution essentiellement canadienne, élaborée et édictée au Canada par des Canadiens et pour les Canadiens. Quant à nous, dit-il, la Constitution canadienne forme un tout, et la seule façon de la respecter, c'est de respecter son unité, c'est de respecter ses fondements d'unité. Et, à un moment donné, M. Saint-Laurent va dire que le Québec n'a pas à revendiquer quoi que ce soit parce que le Québec est une province comme les autres. Et Duplessis va ne pas être d'accord avec ça. Il va dire, j'ai répondu que la province de Québec était la première province du Canada peuplée par des pionniers du Canada. Si vous croyez que nous avons été un obstacle au progrès, nous sommes prêts à nous en retirer. La province de Québec est capable de vivre, de se suffire à elle-même. Donc, il refait un peu ce que Joseph Franckert avait fait en 1917, c'est que c'est du séparatisme négatif. Et si le reste du Canada n'est pas content de la façon dont le Québec se conduit, le Québec peut s'obtirer de la Confédération et que le Québec est capable de vivre par lui-même. On est donc, on n'est pas avec le Parti québécois, on est avec l'Union nationale en 1950. Et le problème de l'achoppement, c'est le problème des pensions de vieillesse. Parce que le premier ministre Saint-Laurent annonce à la Chambre des communes le 4 mai 1951 que le fédéral veut établir un système de pension de vieillesse. Le Ottawa va payer la moitié de la pension versée aux indigents de 65 à 70 ans et les trois quarts de celles à laquelle auront droit ceux qui sont âgés de 70 ans et plus. Et là, on veut, à ce moment-là, demander au Parlement de Londres, de la Grande-Bretagne, de modifier la Constitution en conséquence. Et Duplessis demande que le texte soit présenté dans les deux langues pour reconnaître et affirmer le caractère bilingue de notre pays. Au mois de novembre suivant, Ottawa et Québec adoptent des lois concernant les pensions de vieillesse. À l'Assemblée législative, lors du débat, René Chaloux, qui est un député nationaliste, se demande si les empiétements sans cesse renouvelés du gouvernement fédéral ne finiront pas par entraîner la disparition pure et sainte des administrations provinciales. Le fédéral décide à ce moment-là d'intervenir dans le monde de l'éducation. Bon, on va nommer une commission royale d'enquête qui sera coprésisée par le père Georges-Henri Lévesque. Et cette commission-là va décider ou décréter qu'au niveau universitaire, ce n'est plus de l'éducation, ce n'est plus de l'instruction, mais c'est de la culture. Et qu'en conséquence, le gouvernement fédéral peut financer les universités. Et c'est là que commence la fameuse querelle du financement des universités qui va durer jusqu'en 1962 avant 1963. Et donc, la commission Massé-Lévesque va faire en sorte que le fédéral va gruger de plus en plus du pouvoir des provinces. Et la revue Relation, dans son historial de mai 1950, écrit « Les anglo-canadiens, en majorité dans neuf provinces, peuvent à la rigueur consentir à céder certaines prérogatives au pouvoir central. Ils risquent peu de choses, car ils savent qu'une intervention du fédéral se ferait dans le sens de leur propre culture. Il n'en est pas ainsi pour les franco-canadiens. Ils n'ont pour organiser et vivre leur vie nationale que la province de Québec. Ils ne veulent pas, par un élargissement inconsidéré des prérogatives fédérales, être réduit à l'état de minorité constitutionnelle. Et la situation va encore se compliquer, parce que les universités au Québec ne sont pas toutes d'accord, et Duplessis devra augmenter les subventions aux universités et mettre en fiducie les montants que le fédéral veut verser aux universités. Et Duplessis va dénoncer l'entente qui est intervenue entre certains destinataires au nom d'un comité intergouvernemental Québec-Ottawa. Il y a une autre enquête qui va être faite, c'est sur les problèmes constitutionnels. Duplessis dit « Oui, mais ça va peut-être être temps d'éclaircir quels sont vraiment les pouvoirs du fédéral et quels sont vraiment les pouvoirs de la province de Québec. » Et c'est là qu'il va créer ce qu'on appelle la Commission Tremblay, chargée d'étudier les problèmes constitutionnels. Et l'opposition libérale n'est pas très en faveur de l'établissement de cette fameuse Commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels. Et le 22 janvier 1952, 1953 c'est-à-dire, le député libéral René Hamel formait la demande suivante au premier ministre. Il dit « Si, en dépit de toutes les pressions, Ottawa refusait de sortir des champs de taxation qui le coupent, dit-on sans droit, le gouvernement de la province de Québec irait-il jusqu'au séparatisme pour obtenir justice? » Et Duplessis répond en rappelant une de ses déclarations antérieures. Il dit « J'ai déclaré à une conférence constitutionnelle à Ottawa que si les autres provinces étaient d'avis que le Québec était un abarra pour le reste du Canada, cette province était prête à se retirer de la Confédération. » Comme vous le voyez, on n'est pas encore près du séparatisme. Mais que va faire Duplessis face au fait que le fédéral ne veut pas se retirer de la taquation directe? Que va-t-il faire en 1954? Il va créer un impôt provincial. C'est à partir de 1954 qu'on devra faire deux rapports d'impôts. Un au fédéral et un au provincial. Sauf qu'au début, on ne fera qu'un rapport au fédéral et le fédéral remettra une partie des montants versés par les cotisants québécois au gouvernement de la province de Québec. Et à un moment donné, Saint-Laurent a nassé. Et Saint-Laurent va déclarer « On dit que la province de Québec n'est pas une province comme les autres. Je ne partage pas cette opinion. Je crois que la province de Québec peut être une province comme les autres. Aussi longtemps que j'y serai, le gouvernement fédéral ne reconnaîtra pas que les provinces sont plus importantes que l'ensemble du pays. » Et il va lancer l'avertissement suivant. « Si la population trouve que c'est une mauvaise politique, elle votera contre nous. Elle mettra d'autres hommes à notre place, mais elle saura à quoi s'en tenir. » Et Duplessis ne peut pas laisser passer cette chose-là. Et à Valéfi, lors de l'inauguration du pont, le 26 septembre 1954, il va déclarer « Jamais un politicien anglais n'a osé affirmer que le Québec n'était pas différent du reste du Canada. Il a fallu un compatriote pour le dire. Les paroles de M. Saint-Laurent sont une invitation à l'assimilation. Mais nous n'accepterons pas les ententes fiscales actuellement proposées par le gouvernement fédéral. Corporations toujours, coopération d'égal à égal, coopération dans le respect des droits de chacun, coopération qui n'est pas une douée à sens unique, affiliation, jamais, abdication des droits fondamentaux, jamais, substitution des subsides fédéraux au pouvoir essentiel de taxation, jamais, jamais, contrôle direct ou indirect d'Ottawa sur nos écoles, jamais, sur nos institutions, jamais, sur nos universités, jamais, sur notre enseignement secondaire, jamais. » Ça, c'était du Duplessis. Et, on va quand même finir par se mettre à peu près d'accord. En 56, en février, la Commission de Tremblay remet son rapport, mais les grandes lignes seulement sont rendues publiques. Il faudra attendre, après la mort de Maurice Duplessis, pour que l'ensemble du rapport de la Commission de Tremblay soit, à ce moment-là, rendues publiques. En 49, il y a Arnold Tombi, qui est un historien britannique, qui est dans un numéro de la revue The World Review. Il va écrire cette phrase-là, qui est vraiment inquiétante et pleine d'espoir pour certains. Il dit, « J'ai l'idée que le peuple de l'avenir dans les Amériques pourrait bien être les Canadiens français. Si l'humanité est destinée à connaître enfin des jours heureux, alors je prédirais qu'il y a un avenir dans l'ancien monde pour les Chinois et dans l'Amérique du Nord pour les Canadiens. Quoi qu'il arrive, je ne crains pas d'affirmer que ces Canadiens de langue française seront là pour vivre les dernières heures de l'humanité dans l'Amérique du Nord. Les Chinois sont en avance. Lors des élections de 1956, en 1948, c'est peut-être les plus belles élections de Maurine du Pétier. C'est là où il y a eu le plus de députés. Moins que Robert Bourassa lors de ces élections qui vont suivre, 1970. Et en 1956, les deux thèmes principaux de Maurine du Pétier, c'est autonomie et réalisation. Alors, à ce moment-là, vous autres êtes trop jeunes, mais moi je me rappelle, parce qu'en 1956, j'ai fait la campagne électorale à Trois-Rivières, dans le comté de Maurine du Pétier, parce que j'avais un beau frère de l'époque qui était organisateur pour Maurine du Pétier, et je voulais voir vraiment comment les élections se passaient. Et on était dans la paroisse la plus pauvre, la paroisse Sainte-Magritte, et on avait des billets de 5 $ et de 10 $ qu'on devait distribuer aux gens. Et j'ai dit à mon beau-frère, on attend. On ne les donne pas tout de suite. Or, au bureau central, rendu à 4 heures, on a commencé à s'inquiéter. Le vote ne sort pas à Sainte-Magritte, parce que les gens étaient assis devant les bureaux de votation, puis ils se berçaient, puis ils attendaient leur argent. Et comble de méchanceté, à 4 heures, on a décidé de donner de l'argent, mais pas tout de suite. On disait aux gens, allez voter, et puis le national est tellement puissant qu'on va savoir pour qui vous votez. Si vous ne votez pas du bon bord, vous n'avez pas d'argent. Mais c'est comme ça que les élections ont été gagnées en 1956 par le mauvais du Plessis, parce que probablement, d'après certains historiens, qu'en 1960, si le Plessis n'était pas mort, il aurait perdu ses élections. Ah, un des thèmes électoraux des élections de 1956, ce sont les œufs polonais. C'est que le Canada avait importé 10 000 caisses d'œufs de la Pologne, qui à ce moment-là était un pays communiste. Et Duplessis a fait valoir le danger de manger des œufs pondus par des poules communistes. Mais ça monte... Ça monte un peu... Bien... Mais c'est le climat de l'époque. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'était quoi les campagnes électorales de cette époque-là? Et les substitutions de personnages moi, j'ai vu de mes voisines aller voter 4, 5, 6, 7 fois. Se déguiser en... Changer de costume, changer de costume puis aller voter. Et les élections du 20 juin 1956, il va y avoir de la violence. À Montréal, des boîtes de scrutin sont volées et de nombreuses arrestations pour personnification sont effectuées. Et les 7 femmes qui briguent les suffrages perdent leur dépôt. C'est-à-dire qu'elles ne récoltent pas le nombre de votes minimum indiqués par la loi pour que leur dépôt leur soit remis. L'Union nationale, avec 52 % des suffrages, remporte 74 % des sièges, soit 72 sur un total de 93. Les libéraux, avec 44 % du vote, n'obtiennent que 21 % des sièges. Quand on parle de, toujours le problème actuel, de la représentation proportionnelle, on le voit et on le verra un prochain cours, en 1966, Daniel Johnson rapporte et porte au pouvoir avec 41 % des votes alors que le Parti libéral a eu 47 % des votes. Et Pierre Nadeau, dans l'entrevue à la télévision de Radio-Canada, dit, M. Johnson, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise? Vous n'avez que 41 % et vous votez au premier ministre alors qu'avec 47 %, Jean Lessage se retrouve dans l'opposition. Et Daniel Johnson a répondu, mon cher ami, si j'enlève le vote de l'argent, si j'enlève le vote des Juifs et des étrangers, j'ai la majorité. Il n'y a eu aucune réaction. J'ai fouillé partout dans les journaux, il n'y a eu aucune réaction négative. Alors qu'en 95, Parizeau devra démissionner. Et on va nécessairement, on sent la fin d'un régime. Et il y a deux abbés qui vont dénoncer les mœurs électorales qui prévalent au Québec. Ce sont deux théologiens du geste de Québec. C'est l'abbé Gérard Dion qui est professeur de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval à Québec et au moitié diocésain des associations syndicales patronales de Québec et l'abbé Louis O'Neill professeur au scénat de Québec qui vont rédiger eux à l'intention du clergé un mémoire qui dénonce l'immoralité politique qui prévaut au Québec. Et le quotidien Le Devoir obtient une copie du texte et le publie dans son édition du 7 août 1956 et en reproduit à nouveau le texte une semaine plus tard. Et le comité de moralité publique de la Ligue d'action civique de Montréal en fait tirer une centaine de milliers de copies qui sont vendues à travers le Canada. Et on dit dans ça le déferlement de bêtises et l'immoralité dont le Québec vient d'être témoin ne peuvent être laissés ne peuvent laisser indifférent aucun catholique lucide. Jamais peut-être ne s'est manifesté aussi clairement la crise religieuse qui existe chez nous. Jamais nous fut fournie une preuve aussi évidente du travail de déchristianisation qui s'opère dans les masses populaires. Et là ils vont dénoncer l'utilisation des mythes lors de la campagne électorale entre autres le mythe du communisme. Ils écrivent « Le communisme tel que présenté aux masses du Québec est un mythe. La réalité communiste n'est pas ce que recouvre l'image que s'en font les gens. On a vu le thème de l'anticommunisme utilisé et cela à peu près dans les mêmes termes par des religieux de bon renault, des fascistes reconnus, de pitoyables cabotins et d'authentiques voyous. Et pour les signataires de l'Arctique, le clergé catholique ne récolte que ce qu'il a semé. Et ils écrivent « Notre prédication morale, nos campagnes de moralité ont surtout insisté sur la luxure, l'intopérance et le blasphème, ce que certains prédicateurs ont appelé les péchés secs, les péchés mouillés et les péchés poilus. » Et ils arrivent à la conclusion qu'il devient plus important de prêcher la moralité sociale. Depuis ce temps-là, Louis-O'Neill a quitté le sacerdoce et il s'est marié. À la fin des années 1950, on assiste à la fondation en 1957 de l'Alliance Laurentienne qui est peut-être un des premiers partis indépendantistes et deux ans plus tard, Raoul Leroy entreprend la publication de la revue Socialiste qui vise à promouvoir l'indépendance absolue et la libération prolétarienne nationale des Canadiens français. Au fédéral, au mois de juin 1957, les libéraux dirigés par Louis-Saint-Laurent perdent le pouvoir et les progressistes conservateurs obtiennent 112 sièges, les libéraux 106, le CCF 25, les créditis 19. Au Québec, les libéraux avec 61 % des suffrages remportent 63 des 75 sièges. Encore là, vous savez, le déséquilibre électoral. Quant au conservateur, malgré le fait qu'il a obtenu 31 % des votes, il ne détient que 9 sièges, soit plus du double du précédent parlement. Et comme le Parti conservateur obtient moins de la moitié des sièges, la question de la transmission des pouvoirs se pose. Saint-Laurent décide quand même de démissionner et le 17 juin, il se rend chez le gouverneur général 27 nocée. Et ce sera à ce moment-là M. Diffenbaker qui deviendra premier ministre du Canada, mais avec un gouvernement minoritaire. Par contre, en 1958, les partis conservateurs remportent 208 sièges sur les 265 de la Chambre des communes. Donc, c'est la première fois depuis 1911 sur Laurier que les Québécois votent aussi fortement pour les conservateurs. Et c'est vrai que Maurice Duplessis avait mis au service des conservateurs fédéraux toute la machine de l'Union nationale. Et c'est Duplessis qui a fait élire vraiment les conservateurs et les Fennbaker lui devra une tierre chandelle. Et parmi les députés libéraux, surtout dans l'opposition, il y a celui de la circonscription électorale de Montmagny-Lillet, un certain monsieur, Jean Lesage, qui avait occupé sur Saint-Laurent le poste de ministre du Nord canadien et des ressources nationales. Le Sage considère son amie compromis, du moins pour quelque temps sur la scène fédérale. Et comme des jeunes libéraux demandent depuis plusieurs mois la démission du chef du Parti libéral du Québec, Georges-Émile Lapalme, ils sont donc à prendre la direction de l'aide québécoise du Parti libéral. Le 24 mai 1958, Lapalme annonce qu'il démissionne comme chef du Parti libéral et qu'il n'opposera pas sa candidature lors du congrès et la direction du Parti fixée à la fin du mois de mai. Il y aura trois candidats en liste, Jean Lesage, René Hamel et Paul Gérard-Lajoie. Le congrès qui se tient à Québec les 30 et 31 mai est dominé par la crainte de la formation d'un troisième parti qui serait dirigé par Jean Drapeau parce que Drapeau est entré dans le paysage en 1958 avec la Ligue de la moralité publique et le Parti civique. et à ce moment-là, on craint que Drapeau rallierait les membres et les sympathisants de la Ligue d'action civique. Et le 31 mai, Jean Lesage est élu chef du Parti libéral avec une écrasante majorité. Gérard Fillon, dans le devoir du 2 juin, demande s'il sera triomphateur ou croque-mort. Et il écrit « Monsieur Lesage, futile un surhomme, ne sera pas à lui seul une recette magique de succès. Il existe à l'heure présente une profonde volonté de réforme politique et de progrès social dans le Québec. Cette volonté cherche à s'exprimer de quelque façon. Monsieur Lesage peut la canaliser ou la décevoir. Ce n'est pas tellement parce qu'il est un ancien ministre d'Ottawa, parce qu'il a une avance de personne, avenant de personne, parce qu'il s'exprime avec une certaine chaleur qu'il s'imposera. Ce sont là des accessoires. Ce que les Québécois veulent savoir, c'est tout simple. Fera-t-il ce que M. Duplessis rejette et rejeterra-t-il ce que M. Duplessis fait et réussira-t-il à imposer sa volonté au Parti? Si oui, ses chances sont bonnes. Sinon, qu'il se résigne tout de suite à la convocation d'un troisième congrès pour le choix d'un troisième croque-mort. Le père Jean-Rélevé, je lui demandais et il me dit, c'est moi qui est allé chercher Jean-Lessage à Ottawa. Est-ce que c'est vrai? Il est mort. On ne peut plus savoir. Duplessis, après fait 57, début 58, est de plus en plus un homme seul. La question de subvention aux universités devient de plus en plus criante. Et de peur d'être privé des subventions provinciales, les universités refusent une à une l'argent du fédéral. Et là, les étudiants décident de participer au débat. Et le 11 février 1957, ils font parvenir au premier ministre Duplessis un mémoire où ils demandent l'établissement doctois statutaire et non discrétionnaire comme ça existe depuis longtemps. L'augmentation du nombre de bourses et du montant de celles-ci et une accession plus facile aux études universitaires. Qu'est-ce qu'on revient actuellement? Vous voyez, moi j'avais une chronique qui s'appelait « Rien de vous sous le soleil. » Et le 6 mars, les étudiants des universités Laval, Montréal, McGill, et Sir George William et Bishop déclenchent une grève d'une durée limitée pour faire valoir leur réclamation. Et seuls les étudiants de l'université de Sherbrooke ne suivent pas le mouvement. Ils font valoir les très fortes pressions qu'exercent sur eux les autorités de l'université. Et comme le premier ministre du Québec ne donne pas suite aux mémoires des étudiants, décision est prise que trois d'entre eux feront le siège du bureau de Duplessis tant qu'ils n'obtiendront pas que ce dernier se rende à leur demande. Et le 7 mars, Francine Lorandeau, Francine Lorandeau, c'est la fille d'André Lorandeau, c'est la copine de Jean-Thône Labrecq actuellement. Il y a Jean-Pierre Goyer et Bruno Meloche commencent à faire le pied de grue devant le bureau du premier ministre qui refuse de les recevoir en disant qu'ils retournent dans leurs études. Tous les jours, les étudiants feront le même geste et suivront le même refus. La scène se répétera pendant 37 jours après quoi le trio quitte Québec. Et il faudra attendre le 2 décembre 1958 pour que les présidents des étudiants des six universités québécoises puissent rencontrer le premier ministre Duplessis et l'Assemblée nationale ce jour-là. Il se déroule un violent débat sur la gratuité de l'instruction que rejette le chef de l'Union nationale. et il y a un film qui a été fait avec ça, je ne sais pas si il y en a qui l'ont vu, avec les trois étudiants qui font le pied de grue. C'est il y a deux ans ou trois ans. Il y a un nouveau scandale beaucoup plus grave qui va éclater le 13 juin 1958. Et encore là, c'est Pierre Laporte qui est à l'origine du scandale. Et le devoir titre sur huit colonnes, « Scandale à la Corporation de gaz naturel du Québec ». Et on lance les accusations parce qu'Hydro-Québec a vendu à la Corporation du gaz naturel sa section qui concernait le gaz naturel. Or, il y a eu un délit d'initié et à ce moment-là, des ministres, il y a même des curés, il y a des hommes d'affaires qui savaient ce qui arriverait et qui ont acheté des actions à bas prix et les actions ont augmenté à peu près de cinq fois de valeur en quelques jours. Et ça va être un scandale qui va ébranler le gouvernement de Maurice Duplessis. Daniel Johnson, par exemple, a acheté 150 actions au prix unitaire de 140 $, soit 100 chez Forgette et 50 chez Renéthée Leclerc. Le député de Bagot a réalisé un profit de 35 $ par action. Les autres membres du cabinet, il y a Antonio Barrette, John Ebeau, Paul Dozois, Arthur Leclerc, Jacques Miquelon, Yves Prévost, Antonio Talbot. Parmi les conseillers législatifs, on trouve Jerry Martineau, Jean-Louis Barribeau, Edouard Asselin, Jean Barrette et Albert Bouchard. Les droits de Québec, ils n'existaient pas à l'époque? Oui, depuis 1944, madame, ça a été créé par Adelaide Godbout en 1944. C'est avant, parce qu'en 1963, on va avoir la nationalisation de l'électricité, Hydro-Québec va acheter la chauffe-garde Water and Power, la Salton, et ainsi de suite, mais l'Hydro-Québec existait depuis 1944. Alors, on se demande, est-ce que Maurice Duplessis a profité de ce délit d'initié-là? Et Duplessis va déclarer, je n'ai, je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais de part ou d'action dans cette compagnie ou des intérêts quelconques dans cette compagnie. Et là, il va se sentir trahi par son entourage. D'ailleurs, Duplessis commence à ce moment-là à être malade. On dit qu'il vieillit plus rapidement, la diabète le mine. Et dimanche, 31 mai 1959, le premier ministre prend la parole sur la Côte-Nord à l'occasion de la bénédiction d'un nouveau pont. Et on y voit le premier coup de clairon de la campagne électorale. Mais de fait, c'est le champ du signe. Et celui qu'on considère comme le fondateur de l'Union nationale lance un appel à l'unité, au respect des traditions, surtout dans le monde scolaire. C'est quand même un beau discours de Duplessis. Il dit, c'est un coup de clairon que je sonne aujourd'hui, non pas comme chef de l'Union nationale, mais comme premier ministre de la province de Québec, ayant une expérience assez considérable et pouvant déclarer en toute franchise sans d'ailleurs penser que personne n'aime la province de Québec plus que celui qui vous parle. C'est pour cela que je vous dis, citoyens de Haute-Rive, du comté de Saguenay, qu'il faut, de toute nécessité, s'unir. S'unir dans la revendication de nos droits. S'unir contre les tentations de neutralité scolaire. S'unir contre les accaparements. On dirait que c'est le cardinal Ouellet qui parle. L'union de toutes les bonnes volontés est nécessaire pour que nos écoles continuent à s'inspirer de la lumière éternelle qui ne s'éteint jamais et qui ne s'éteindra jamais. Et pour que la province de Québec poursuive sa marche vers un progrès constant, de plus en plus considérable, dans le respect des droits de tout le monde, même dans la ferme décision de sauvegarder les siens et de résister à tous les assauts, peu importe la couleur de ceux qui les font. Sachons franchir dans l'intérêt de la province et dans l'intérêt bien compris du pays les divergences partisanes pour s'unir afin que le drapeau de la province de Québec ne soit pas remplacé par le drapeau blanc de l'abdication. Et le lundi, 7 décembre, le jour de la fête du travail, minuit cinq minutes, Maurice Duplessis meurt à Shefferville où il s'était rendu le jeudi précédent pour visiter les installations de l'Union de Gavre. Et Pierre Laporte va écrire « Il est mort comme il le souhaitait, premier ministre et en plein travail. » Mademoiselle Cloutier m'avait conté qu'au moment où Duplessis s'apprêtait à partir pour Shefferville, elle lui avait dit « Monsieur Duplessis ne partait pas » parce qu'il y avait déjà un genre de boule ici qui enflait elle a voulu lui acheter un nouveau chapeau puis il a dit « Non, moi je ne ferais pas un nouveau chapeau » parce qu'il dit « Si vous m'achetez un nouveau chapeau, les gens vont dire que j'ai volé la province pour ça. » Duplessis, est-ce que c'était la grande noirceur? C'est Jean-Lessage entre autres qui, avec les élections le juin 1960, qui va lancer l'idée de la grande noirceur comme Duplessis en 1936 quand il prend le pouvoir va accuser le gouvernement Tachereau de grande corruption. Il y a des gestes d'Homorice Duplessis qui sont condamnables entre autres des lois rétroactives en 1937 contre les chefs syndicaux. L'intervention trop violente de la Sûreté du Québec lors de grèves alors que ça aurait pu s'arriver autrement. Mais par contre, on va l'accuser d'avoir vendu les minerais de fer pour une Seine-Latonne. Ça, c'est pas le... Ça, c'est Georges-Émile Lapam qui va affirmer ça. Effectivement, les compagnies vont verser une Seine-Latonne mais beaucoup plus de droits à part de ça. C'est beaucoup plus qu'un Seine-Latonne que les compagnies minières vont verser à la province pour l'exploitation. du minerais de fer que nous ne gardons pas. Ça reste un premier ministre critiqué. Un premier ministre... Il y a encore des colloques qui se tiennent sur le gouvernement de Maurice Duplessis. Qu'est-ce qu'on doit passer? Comment doit-on le juger? Robert Remuilly, dans sa bibliographie de Duplessis, a la reconnaissance du ventre. À ce moment-là, il est pro Duplessis sans nuance. Pierre Leporte sera peu nuancé parce qu'il n'aimait pas beaucoup Duplessis. Mais, quand Duplessis meurt, le problème de sa succession s'oppose. Et celui qui apparaît comme devant être le continuateur de l'œuvre, celui qu'on a surnommé le chef, s'appelle Paul Sauvé. Et le lendemain du décès, il avait déclaré « Il faut continuer son œuvre ». Le joie-même des funérailles, Antonio Barrette, qui était ministre du Travail, avait suggéré à Sauvé de tenir un caucus pour choisir un nouveau chef. Sauvé, c'était d'abord refusé, affirmant qu'il y aurait des gens qui ne manqueront pas de dire que je suis un ambitieux, que j'attendais sa succession. Mais le choix se fait quand même ce jour-là et le 11, Paul Sauvé devient le 21e premier ministre de la province de Québec. Un journaliste qui lui demande si il allait continuer l'œuvre de son prédécesseur, il répond, selon le quotidien La Presse du 12 septembre, aucun premier ministre ne peut changer de le but à atteindre les droits de la province, mais les moyens pour y arriver peuvent changer. Et dans ses propos et confidences, Paul Gérin-Lajoie commenterait ainsi, « Le parti avait changé de chef, mais il n'avait pas changé de machine. » Et, si vous avez fouillé un peu l'histoire de Paul Sauvé, on accole à son nom l'adverbe désormais, le fameux désormais. Dans sa thèse de maîtrise en sciences politiques, Denise Bombardier, notre fameuse Denise Bombardier a écrit, « Il faut noter cependant que Paul Sauvé, contrairement à ce qu'on en croit, n'a jamais débuté un discours avec l'expression désormais. Il n'a jamais insisté sur ce terme de manière à en faire sa marque de commerce. Ce sont les journalistes qui ont collé l'étiquette. » Et, Pierre Laporte va écrire dans le devoir. L'atmosphère est complètement changée à Québec. Sous du pléci, les fonctionnaires ne posséder à peu près aucun droit et peuvent être remerciés selon la volonté du chef. Et, une des premières choses que fait Paul Sauvé, c'est de signer un décret qui leur accorde une augmentation de salaire de l'ordre de 7 millions. De rénavant, déclare-t-il, ils seront payés suivant leurs valeurs et leurs compétences. Le 6 novembre suivant, Sauvé promet d'améliorer les lois ouvrières. Sept jours plus tard, la Fédération des travailleurs du Québec demande, dans un mémoire qu'elle présente au gouvernement, que les fonctionnaires provinciaux aient le droit de se syndiquer et de faire la grève si besoin est. Et, il va falloir attendre parce que le sage va déjà dire, va déjà déclarer en 64 que la reine ne négocie pas avec ses sujets. Mais, déjà, sauvé considérer le fait que peut-être on pourrait accorder le droit de grève aux fonctionnaires. La session s'était ouverte le 19 novembre. Il y a une vingtaine de projets de loi qui sont présentés, dont un qui autorisait le lieutenant-gouverneur en Conseil à conclure avec le gouvernement du Canada et celui de toute autre province canadienne, ainsi qu'avec la Cité de Montréal, toute personne ou corps public ou privé intéressé, une entente pour favoriser la tenue de l'exposition universelle à Montréal et pour permettre au gouvernement de la province d'y prendre part. Donc, c'est Paul Sauvé en 1960 qui est un peu à l'origine de l'exposition universelle. À ce moment-là, ce n'est pas Drapeau qui est maire de Montréal, c'est Sartou Fournier. Sartou Fournier, on avait reçu une des plus grandes artistes américaines à l'hôtel de ville et elle avait signé le livre d'art et après, il avait dit « Maintenant, je vais retrouver mon siège que vous avez réchauffé. » Sauvé, son règne s'accourt et le 2 janvier 1960, le lendemain du jour de l'an, à Saint-Eustache, vous y demeurez, Paul Sauvé décide à la suite d'une crise cardiaque et sa mort subite en tout le monde par surprise. Celui que certains avaient surnommé le premier ministre pressé n'est plus. Son règne n'avait duré que 100 jours, mais le Québec n'était plus le même. Dans ses mémoires, Georges-Émile Lapam, qui était alors le chef de l'opposition libérale, porte le jugement suivant. Dans le fond, il n'y eut pas de grands accomplissements, mais le seul fait d'agir sans Maurice Duplessis donnait une impression de liberté. C'était réellement une vie nouvelle. Dans le numéro de janvier-février 1960 de la revue Cité libre, qui avait cessé de publier depuis quelques mois, son directeur Gérard Pelletier ne cachait pas sa surprise face au court passage de Sauvé à la tête de la province. Il écrit « Nous n'avions jamais rêvé que le peuple successeur de M. Duplessis, son héritier politique en ligne droite, serait le premier à prendre le virage. Or, c'est cela même qui s'est produit sur nos yeux. » On se demande maintenant qui va succéder à Paul Sauvé. Il y a plusieurs noms qui sont mis de l'avant. Les discussions sont longues et parfois pénibles chez les ministres, députés et organisateurs de l'Union nationale. et le choix va se porter sur le ministre du Travail, Antonio Barrette, qui va être assermenté 22e premier ministre de la province de Québec le 8 janvier 1960. Barrette, c'était le premier ministre à la boîte à lunch. Pour Jean Lessange, devenu chef du Parti libéral provincial le 31 mai 1958, Barrette était l'homme d'Ottawa, de la police provinciale et du gaz naturel. Ce dernier point rappelait un scandale mettant en cause les ministres de l'Union nationale. Et on va se plaire à dire « Barrette n'est pas sauvée ». L'Assemblée législative étudie un projet de loi créant une commission d'enquête sur les problèmes d'hospitalisation. Car le Québec est la seule province en 1960 à ne pas avoir adhéré au plan fédéral d'assurance hospitalisation. Les commissaires avaient reçu comme tâche de fournir au gouvernement le plus rapidement possible un tableau complet des dettes obligataires de tous les hôpitaux. Malheureusement, la commission n'aura pas le temps de finiser cette tâche car le 18 mars, la session est prorogée. Le 27 avril suivant, la législature est dissoute et des élections générales sont fixées au mercredi 22 juin 1960. La campagne électorale qui s'annonce s'annonce plutôt féroce. Jean Le Sage, le chef du Parti libéral, peut compter sur un programme d'avant-garde rédigé par Georges-Émile Lapam, le chef de l'opposition, vu que Le Sage ne veut pas encore être élu député. Les libéraux adoptent comme slogan « C'est le temps que ça change ». Quant à l'Union nationale, elle proclame « Vers des sommets avec Barrette et l'Union nationale ». Et dans le programme du Parti libéral, on met de l'avant la création d'un ministère des Affaires culturelles et on veut aussi venir en aide aux Canadiens français de la diaspora. Dans le secteur de l'éducation, on promet la gratuité scolaire à tous les niveaux de l'enseignement, y compris celui de l'université. La gratuité des manuels scolaires dans tous les établissements sous la juridiction du département de l'instruction publique. Et l'article 4 du programme, « Tout enfant devra fréquenter l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 16 ans » parce qu'auparavant, depuis Delors-Gaudou, c'était 14 ans. Et on s'engage, si on est élu, à créer une commission royale d'enquête sur l'enseignement. Il y a... les libéraux vont... on va promettre aussi l'institution immédiate en collaboration avec la profession médicale, les professions et les services connexes d'un système gouvernemental d'assurance hospitalisation. Vis-à-vis le gouvernement fédéral, le Parti libéral du Québec préconise une action positive et réaliste. Pour ce faire, il va créer un ministère des Affaires fédéral-provinciales et préparer la convocation par le Québec d'une conférence interprovinciale. et le Québec s'engage aussi à proposer le rapatriement de la Constitution. Quant à l'Union nationale, il n'y a pas vraiment de... de programme bien précis. Il y a des dissensions qui règnent au sein du Parti de l'Union nationale, d'autant plus que chez les libéraux, quelques candidats vedettes attirent les foules. Les deux sont Paul-Jérin Lajoie et René Lévesque. Le premier avait déjà des liens avec le monde de l'éducation vu qu'il avait été conseiller juridique de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Quant au second, il est connu d'un vaste public à cause de sa présence à la télévision des temps avec son émission Point de mire qu'il avait animé de 1956 à 1959. M. la conseillère, voulez-vous qu'on prend une pause finalement ou qu'on continue après? Bien, je vais aller plus vite. Sous-titrage ST' 501